Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. C'est les vidéos d'Alex. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on voit une grande récredescence de jeunes qui font du sport, des jeunes qui pratiquent de la musculation et qui essayent d'avoir un comportement sain au niveau de leur alimentation et qui essayent de se surpasser. C'est vraiment très plaisant à voir. Mais seulement, voilà, il y a aussi d'autres jeunes que l'on voit se perdre en train de consommer des drogues les plus improbables. Comme, par exemple, nous avons quelque chose qui est en vogue en ce moment que l'on appelle le SNUS. Donc, c'est du tabac dans des sachets que l'on place entre la lèvre et la gencive. Alors, apparemment, c'est l'absorption de tabac par un système cutané. C'est un peu comme on pourrait dire... Non, ce n'est pas comme de la chic. Mais ce qui est assez incroyable là-dedans, c'est qu'une boîte de SNUS, c'est l'équivalent de 75 cigarettes. Ce qui fait que les personnes s'intoxiquent vraiment rapidement et très fortement et ça rend accro. Alors, le SNUS est interdit dans toute l'Europe, sauf dans un pays dont j'ai oublié le nom. Mais je vais faire quelques recherches que je mettrai dans la description. Mes chers amis, tout ça pour dire quoi ? Que l'information envers les jeunes est vraiment essentielle. Il faut vraiment informer, informer et informer toujours et toujours. Parce que le manque d'informations souvent fait que des jeunes se mettent en danger comme ça. Voilà, c'était juste une petite vidéo rapide parce qu'il faut relayer l'information et c'est très, 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 très important de le faire. Mes chers amis, si vous avez aimé cette courte vidéo, je vous dis merci. N'oubliez pas de vous abonner et surtout, restez prudents. Si vous avez des jeunes proches de vous, informez-les. Si vous êtes jeune vous-même, ne le faites pas, point barre. Voilà, c'était les vidéos d'Alex et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501